Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du premier week-end de mai. Alors, on va commencer avec le masculin. Le masculin, qu'est-ce qu'il doit apprendre ce week-end ? Il doit apprendre à se faire confiance un petit peu plus. Il doit apprendre à rêver, mais pas trop, parce que je vous rappelle dans la vidéo que j'avais postée au début de semaine que le masculin avait tendance à prendre cette relation pour un rêve qui ne se matérialisera jamais. Donc, il faut qu'il rêve à cette réunion, à cette relation, mais il faut qu'il se dise aussi que tout arrive et que ses rêves les plus fous peuvent se réaliser. On a aussi cette notion de nettoyage énergétique. Donc, ça, c'est ce qu'il doit apprendre, passer du rêve à la réalité, tout en faisant en sorte que tout ça se passe, justement, en faisant un énorme nettoyage énergétique. On lui apprend aussi à accepter ses sentiments et à arrêter d'agir de façon un petit peu insouciante, voire même dangereuse. Dans qu'est-ce qui bloque ce week-end ? On va avoir donc cette impatience, impatience de voir sa féminine, impatience de se retrouver, la notion des retrouvailles. On lui dit donc avec cette carte de se retrouver d'abord, qu'il faut prendre soin de soi et de profiter un petit peu plus du printemps qui est bien là. On me dit aussi qu'il faut voir un petit peu plus, justement, profiter du printemps pour s'émerveiller par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans sa vie. L'as de coupe, on est sur de l'égoïsme. Donc, lui, comment il réagit par rapport à tout ça ? Il va réagir de manière plus ou moins égoïste. C'est son amour propre qui va se mettre en travers de tout ce qui lui arrive. Vers quoi il va ? Il va de plus en plus vers le lien, vers cet amour éternel pour sa féminine et pour lui-même. On a encore une fois cette notion de nouveau départ qui est confortée du coup avec la notion de grossesse puisque c'est la carte, en gros, des nouveaux projets. On a aussi cette reine de Pentacle qui est là pour parler d'hospitalité et d'épanouissement affectif. Donc, hospitalité, pour moi, ça parle surtout de rassemblement. On a ensuite, quel est le soutien ? On leur dit de ne pas rester trop dans le silence non plus. Il faut continuer vers cette quête, même si vous êtes complètement à l'ouest, on va dire. Et surtout, s'émanciper des anciens schémas, de l'éducation qu'on vous a donnée, de tout ce que vous avez reçu avant qui semble être un petit peu erroné par rapport à la personne que vous êtes devenue maintenant. Donc, demandez-vous maintenant, en tant que nouvelle personne, que nouvel être que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? On a donc ce roi de bâton. Donc, ça, c'est pareil. Les cartes de tarot, en fait, c'est comment il réagit par rapport à tout ça. Donc, le roi de bâton, lui, qui vient nous dire qu'il va réagir un petit peu avec arrogance, avec cupidité. Il en voudra toujours plus. Et il y a l'attribution du travail d'un autre. Donc, c'est possible que la féminine ait beaucoup travaillé sur eux et fait beaucoup d'efforts. mais que ce soit lui, en fait, qui s'en attribue tout le mérite, ne voyant pas, du coup, les efforts de la féminine. Le 2 de coupe est là pour dire que, justement, tout ça, cette arrogance-là, c'est attribuer le travail de quelqu'un d'autre. Ça va, justement, contribuer à faire en sorte que... C'est dû, plutôt, justement, à un problème relationnel. Qu'est-ce qu'il aimerait lui dire ? Il aimerait lui dire qu'il retrouve de plus en plus sa lumière et qu'il aimerait, justement, avoir un petit peu plus de lumière sur les événements du passé, donc, notamment sur des blessures, sur son enfance, qu'il faut qu'elle se relaxe parce que, de toute façon, elle a besoin de ça. Elle a besoin, justement, de prendre des vacances, de se reposer, surtout, parce qu'il la sent un petit peu exténuée dans ses énergies. Et la reine d'épée qui vient là pour nous dire que, bah, que pour lui, elle incarne déjà cette reine d'épée, cette sagesse, cette indépendance. C'est une personne qui écoute son intuition, qui a confiance en soi, qui traduit ses paroles en action. Et une personne qui est loyale. Comment... Quel est le prochain passage à franchir ? On a l'amour inconditionnel qui est bloqué parce qu'il n'écoute pas assez son intuition. On lui rappelle quand même que cette relation est bénie et que ses maîtres spirituels sont tous là autour d'eux pour, justement, faire en sorte que cette relation se passe bien. L'as de bâton, comment il réagit par rapport à tout ça ? C'est qu'il n'est pas capable... Enfin, il n'est pas capable. Il ne veut pas avoir le bonheur qui est juste sous ses yeux. Et il manque curiellement de décision, de repère, de direction, en haut. Quel est le pas à faire vers la féminine ? On a donc cette notion de purification, continuer à s'épurer, continuer à épurer les cycles qui se terminent et d'autres qui reviennent. D'avoir un petit peu plus de réflexion, d'avoir... de faire un petit peu plus d'études du côté de cette introspection pour être capable d'exprimer cette individualité. On a aussi cette carte du pendu qui vient nous dire qu'il faut voir les choses sous un nouvel angle, un nouveau procédé. Il y a un nouveau départ qui va se faire à condition de voir les choses d'un nouveau point de vue. Et donc le 5 de Pentacle, lui qui vient nous parler de... de perte, de tristesse, de regret, justement. Et c'est là-dessus qu'on va lui dire de... de changer de point de vue. Ensuite, on a... Donc qu'est-ce qu'il doit faire pour la réunion ? On a cette notion de secret retourné. Donc, ne plus garder ça secret, encore une fois. La déesse du clair de lune qui vient nous parler des émotions refoulées. Donc là, on est clairement sur les énergies de la pleine lune qui font remonter tout ça. Qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux comment on fonctionne, qui nous permettent de nous guérir, surtout. Et l'Odys de coupe qui vient nous parler de nouveaux talents, de talents qui émergent parce que, justement, on apprend à s'écouter de plus en plus. On a aussi cette notion d'espoir, de paix et de sérénité. En ce qui concerne la féminine, du coup, qu'est-ce qu'elle doit apprendre ? Elle doit apprendre à être beaucoup plus dans un état de complétude parce qu'en ce moment, elle n'y est absolument pas. Elle doit apprendre à purifier par le feu les liens qui doivent être recoupés, les choses qui doivent être enlevées pour, justement, avoir cette notion de début des choses, de nouveautés, de renouveau et d'être un peu plus dans la détermination. Donc, la détermination, c'est une énergie de feu, encore une fois. On est aussi dans l'automne, donc toujours une saison de feu, une saison un peu flamboyante. Là, on lui demande d'apprendre, justement, à récolter ce qu'elle a semé et on lui dit que, justement, elle a ce pouvoir-là en elle. Le dix de Pentacle retourné, lui, qui vient nous parler des problèmes familiaux qu'il faut traiter. Donc, justement, cette notion de feu est à voir avec les problèmes familiaux. Problèmes familiaux qui interfèrent un petit peu trop dans notre vie. Ensuite, qu'est-ce qui bloque ? Elle se sent totalement perdue. Elle bloque, du coup, son ascension. Elle bloque sa liberté. Elle bloque ses propres solutions. Et par là même, elle bloque son futur. Donc, il faut vraiment qu'elle apprenne à dire au revoir à son passé et bonjour à son avenir. Forcément, ce n'est pas simple. Il va y avoir beaucoup de pertes, de regrets, de tristesses. Mais c'est un mal nécessaire. On a après cette notion de joie. Donc ça, c'est son futur. Vers quoi elle va ? Si elle arrive justement à enlever ses blocages. Vers cette harmonie, cet équilibre, vers cette prospérité, cette abondance retrouvée. Ses maîtres spirituels lui disent encore une fois cette notion d'anniversaire. mais qu'il faut y aller un petit peu plus doucement. Et que le 10 de coupe, lui, vient nous parler de retrouvailles. Après quoi, on a cette notion de douleur dans le soutien. Donc les guides vous disent que oui, ça fait mal, mais que justement, ça permet cette régénération, cette renaissance, cette nouvelle vision des choses qui justement vous permettra d'avoir cette issue positive. En abandonnant un cycle, vous aurez plus de recul sur celui-là et vous vous rendrez compte justement de tout ce qui s'est passé durant ce cycle-là. On a cette notion de persévérance, donc n'abandonnez pas. Au contraire, profitez-en pour vous affirmer. Et la reine de bâton vous dit de ne pas être dans la manipulation et manipulation des autres. et manipulation de soi-même. Qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire ? Elle aussi, elle a la carte de la lumière. Donc elle aimerait lui dire de retrouver cette lumière, que ce mariage entre deux s'est déjà passé sur d'autres plans et qu'il faut maintenant faire en sorte que leur esprit et leur cœur soient en accord, chacun de leur côté d'abord, avant de pouvoir se réunir. Qu'ils sont tous les deux en phase de guérison, mais que tout va bien. Elle aimerait juste lui dire qu'elle se sent un petit peu abattue et qu'elle manque de concentration et qu'elle a un peu de mal au niveau de ses finances. Quel est le prochain passage à franchir pour la féminine ? On a donc cette notion de ying et de yang, de paix retrouvés, d'harmonie. On a aussi donc ce voyage, cette romance. cette notion de lâcher prise par rapport à tout ça, donc par rapport à ce voyage et cette romance, que son vœu est en train de s'exaucer et que son cavalier de couple est en train d'arriver. On a ensuite la notion de poursuite, donc arrêter de poursuivre les choses, arrêter de poursuivre les gens, arrêter de poursuivre des choses qui ne sont pas pour nous. Là, c'est qu'elle ait le pas à faire vers son autre, donc arrêter tout simplement. La perception, donc voir au-delà du faux self du masculin qui est encore très présent ce week-end, qu'il faut changer de conduite par rapport à tout ça, adopter un autre point de vue, vous verrez que ça matchera beaucoup plus. Rappelez-vous qu'il est toujours à porter, qu'il est toujours là, même si vous ne le voyez pas. Juste qu'en ce moment, il manque un petit peu de concentration, il manque de... d'ambition et il y a un manque de communication aussi entre les deux ce week-end. On va parler pour la... qu'est-ce qu'elle doit faire pour la réunion, de créativité, donc retrouver cette créativité qu'elle semble avoir un petit peu perdue ces derniers temps, retrouver donc ses messages d'amour qu'elle s'envoie envers elle-même et aussi envers son masculin, d'être beaucoup plus dans cette acceptation que les choses vont changer, qu'elle va complètement sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose dont elle n'a absolument pas l'habitude. Et le valet d'épée qui vient, lui, nous parler de... d'honnêteté, de véracité dans leur couple, dans leur histoire, d'examiner un petit peu plus leurs croyances et d'être... d'être beaucoup moins dans le jugement, même si on ne le condamne pas. Je vous rappelle que ça reste un jugement. ne pas avoir peur de ses émotions aussi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous éclaire un petit peu plus sur ce qui va se passer ce week-end ou sur les énergies qui sont déjà en place, d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. N'oubliez pas non plus d'aller sur la page car il arrive que je ne fasse pas de tirage du jour mais que je partage des choses sur la page. N'oubliez pas de checker la barre d'infos pour tout ce qui est rendez-vous personnel, pour tout ce qui est... Enfin, vous avez en gros toutes les infos dans la barre d'infos. Voilà, c'est à ça qu'elle sert. Jusque là, tout va bien. Moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.